La hausse de la valeur foncière se confirme à Québec et, comme prévu, c'est la propriété unifamiliale qui mène la charge. Selon le nouveau rôle d'évaluation qui entre en vigueur le 1er janvier, la valeur moyenne des maisons bondit de 30 %. Parmi les arrondissements, la Haute-Saint-Charles et Sainte-Foy-Sillerie-Cap-Rouge revendiquent les hausses les plus fortes à 31 %, devant les rivières à 29 %. C'est la cité Limoilou qui ferme la marche avec une augmentation moyenne de 27 %. La Ville de Saint-Augustin-de-Démors affiche la plus forte augmentation dans la capitale, à près de 35 %, loin devant l'ancienne Lorette, à 29 %. À l'échelle de l'agglomération, la hausse moyenne des copropriétés s'établit à 21 %, les immeubles de six logements et plus s'apprécient de 25 %. Admettons qu'on avait profité de la hausse, c'est 216 millions de plus dans nos coffres. Le maire Marchand admet que l'explosion des évaluations pourrait faire bondir le prochain compte de taxes. Afin d'éviter un choc foncier aux citoyens, il s'engage à annuler l'effet du nouveau rôle pour les propriétaires dont l'augmentation se situe dans la moyenne. Il y a une annulation qui fait en sorte que la Ville ne fait pas d'argent avec ce rôle-là qui est en hausse. La Ville prévient cependant que le portrait est plus nuancé dans le secteur non résidentiel. Les hôtels, par exemple, qui profitent grandement de la relance touristique à Québec, devront payer en moyenne 20 % plus cher de taxes l'an prochain. À l'inverse, les propriétaires d'immeubles à bureaux durement touchés par la montée du télétravail auront droit à une baisse de taxes moyenne de 15 %. Le maire marchand estime respecter la capacité de payer de chacun. Il accuse l'opposition de vouloir politiser l'exercice d'évaluation. La peur, ça... Des fois, il y a des gens qui pensent que c'est payant de faire peur. Je ne vais certainement pas me sentir coupable d'avoir amené une discussion là-dessus. Claude Villeneuve minimise la décision de la Ville d'annuler l'effet du nouveau rôle. Il rappelle que les futures augmentations de taxes seront calculées à partir de la nouvelle valeur des maisons. C'est là que la hausse, c'est là que le choc foncier arrive. C'est là que tu as une augmentation de ce que tu payes en taxes à cause de la valeur de ton bien. Ceux qui viennent d'acheter, ça va être un autre coût. Transition Québec craint pour les finances des jeunes familles nouvellement propriétaires qui ont déjà encaissé l'augmentation des taux d'intérêt. Le maire marchand se veut rassurant. La prochaine hausse de taxes sera inférieure à l'inflation. Je le confirme. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec.